La Guimara ici traite le cas d'un neuf qui a été pondu pendant le premier jour du Yom Tov de Rosh Hashanah. La Guimara dit qu'il est interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah, contrairement à deux jours du Yom Tov en Khutlaret, où là-bas c'était une marroquette, est-ce que le deuxième jour est interdit ou pas ? Pour Rosh Hashanah, tout le monde est d'accord que le deuxième jour est aussi interdit. Pourquoi ? La Guimara explique parce qu'en réalité les deux jours de Rosh Hashanah ont la même que Dusha. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Khutlaret et Rosh Hashanah. Un Yom Tov de Khutlaret, la raison pour laquelle on fait deux jours de Yom Tov, c'est parce que tout simplement on ne sait pas quel jour a été fixé Rosh Chodesh, est-ce que c'est le premier jour ou le deuxième jour. Et dans le doute on doit respecter les deux jours de Yom Tov, c'est pour ça que en ce qui concerne l'œuf qui a été pondu le premier jour, je peux dire le deuxième jour il est permis, Mimanaf Chach, si le premier jour était Kodesh, le deuxième est Chol, et si le premier jour était Chol, et si le deuxième jour est Kodesh, le premier était Chol. Pour Rosh Hashanah on ne dit pas comme ça, parce que nous avons une halakha spéciale en ce qui concerne Rosh Hashanah qui dit qu'on n'accepte pas, on ne reçoit pas, on ne reçoit pas les témoins qui viennent l'après-midi du premier jour de Rosh Hashanah. Ils viennent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, pour fixer le premier jour Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, on ne va pas les recevoir. Et donc le Rosh Chodesh et Rosh Hashanah sera reporté au lendemain. Il y avait une raison spéciale parce que ça perturbe le champ des Levim dans les Corbanot qui ne savent pas si c'est un champ de Rosh Hashanah ou pas. Donc finalement le premier jour ils peuvent venir, on les accepte jusqu'au Corban Thami de l'après-midi, pas plus tard. S'ils arrivent plus tard, le premier jour sera respecté comme un jour de Kodesh et le deuxième jour aussi. Alors que dans ce cas-là, nous avons une certitude sur le deuxième jour. Et malgré tout, on garde les deux jours en Kodesh, malgré que la certitude elle est sur le deuxième jour. Donc tu vois que la raison pour laquelle, ou plutôt la définition de la Kdusha des deux jours de Rosh Hashanah, c'est que c'est la même Kdusha. Et donc l'œuf qui a été pondu le premier jour, il doit être interdit, non seulement le premier, mais même le deuxième jour aussi, parce que ce n'est pas un doute sur le premier ou le deuxième. Il se peut que les deux aient une Kdusha, une longue Kdusha. La Gmar a dit, une fois que le Batamigdash a été détruit, Rabban Yohanan Ben Zakai a institué de recevoir les témoins de la lune jusqu'à la fin de la journée. Du premier jour jusqu'à la Shkriya, on peut recevoir encore les témoins de la lune. Ils ont vu hier dans la nuit la nouvelle lune. On pourrait fixer ce jour-là Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, jusqu'au soir. Et donc, ça pourrait influencer sur la lacha de l'œuf. La Gmar a dit justement, selon Rabban, et bien on dira que l'œuf est donc permis le deuxième jour, parce que ça prend un statut maintenant de Yom Tov de Khut Laret, on ne fait les deux jours que dans le doute, on ne sait pas si les témoins sont arrivés le premier ou pas, donc dans le doute je fais deux jours, mais en ce qui concerne l'œuf, je peux dire il est permis le deuxième jour. C'est ce que pense Rabban. La Gmar a dit, c'est-à-dire qu'en réalité, en Eretz Yisraël, on dira que le deuxième jour, l'œuf est permis, parce que ce n'est qu'un doute sur le premier ou le deuxième, mais en Hout Laret, puisqu'ils n'ont pas vu de différence entre le Batamigdash et après le Batamigdash, de toute façon, on faisait deux jours de Yom Tov pour Rosh Hashanah. Alors chez eux, on va garder la première halacha qui disait que du temps du Batamigdash, l'œuf est interdit le deuxième jour, alors aujourd'hui encore, il est interdit le deuxième jour. Mais en Eretz Yisraël, puisqu'ils ont vu un changement, ils ont vu que des fois, on reçoit les témoins le premier jour et que le premier jour est kadosh, le deuxième ne l'est pas. Alors, puisqu'ils connaissent une situation pareille, donc finalement, eux ne feront les deux jours que dans le doute s'ils n'ont pas entendu qu'est-ce qui s'est passé finalement, et donc l'œuf serait permis le deuxième jour en Eretz Yisraël, oui, et en Hout Laret, non. Selon Rav Yosef, il faut interdire, même en Eretz Yisraël, l'œuf le deuxième jour. Pourquoi ? Puisqu'il a été interdit à l'époque du Batamigdash, même si la raison s'est annulée une fois que le Batamigdash a été détruit et qu'on reçoit les témoins jusqu'à la fin de la première journée, du premier jour, et que donc finalement, on ne fait deux jours qu'en tant que ça fait, qu'en tant que doute, malgré tout, l'œuf a été interdit, il faudrait qu'il y ait un Bédine aussi important que le premier Bédine qu'il interdit pour le permettre. et là-dessus, la Guémarale ouvre toute une grande discussion, d'abord d'où je sais qu'il me faut un Bédine aussi important que le premier pour permettre ce qui a été interdit par le premier. La Guémarale ramène à dessus trois preuves. Une fois que la Guémarale ramène trois preuves qu'il faut permettre une chose qui a été interdite et je ne dis pas que si la raison elle est tombée, alors c'est permis automatiquement. Non, il faut que ce soit permis clairement, explicitement. la Guémarale après tout ça, elle dit que donc en ce qui concerne l'œuf, comme on a dit, puisqu'il a été interdit, alors il est resté interdit. Mais la Guémarale remet ça aussi en question en disant l'œuf n'a jamais été interdit. C'est tout simplement un problème un peu technique, disons, puisqu'on a interdit de recevoir les témoins à l'après-midi, automatiquement l'œuf il devient interdit le deuxième jour parce que c'est considéré comme la même Kdusha. La même Kdusha les deux jours. Alors qu'à partir du moment où on a permis de recevoir les témoins à l'après-midi, parce qu'il n'y a plus le champ des Lévi qui n'est plus mis en problème, eh bien automatiquement l'œuf il est permis. Il n'y a personne qui l'a interdit pour qu'il ait besoin de le permettre clairement, formellement. Donc c'est une discussion. La Guémarale ramène d'autres raisons d'interdire l'œuf le deuxième jour, même après qu'on reçoit les témoins le deuxième jour, pardon, jusqu'au soir. C'est de dire que quand le Batamique d'âge sera construit, et que, à nouveau, on va reprendre la première, Takana qui disait de ne pas recevoir les témoins à l'après-midi de Roche-Achana trop tard, et que donc on retrouverait la définition que c'est la même que Dusha les deux jours, et donc l'œuf devrait être interdit le deuxième jour aussi. Et les gens, ils vont dire, mais avant le Batamique d'âge, on avait permis l'œuf le deuxième jour. Et ils ne sauront pas que la définition de Dusha a changé, qu'avant le Batamique d'âge, on considère les deux jours comme un doute, donc l'œuf est permis le deuxième jour, l'œuf qui a été pondu le premier est permis le deuxième. Alors que du temps du Batamique d'âge, on considère la Dusha des deux jours comme une seule et même Dusha, et donc l'œuf qui est né le premier est interdit le deuxième. Et puisque les gens ne sauront pas faire cette distinction, ils vont croire que toujours l'œuf est permis le deuxième jour, si elle a été pondu le premier, alors on va l'interdire, on va l'interdire tout le temps. Le deuxième jour sera toujours interdit. L'œuf sera interdit même si on n'a pas le Batamique d'âge et qu'on reçoit huit les témoins jusqu'à la fin du premier jour et que ce n'est qu'une question de doute comme on a dit, l'œuf est interdit. La Gemara donne encore une raison de plus d'interdire l'œuf le deuxième jour. C'est-à-dire que même si les témoins, on les accepte, on les reçoit l'après-midi, tard, même presque jusqu'au soir en fait, du premier jour et que donc c'est le premier jour qui sera fixé à Roche-Rodèche mais ce n'est pas pour autant qu'on ne respecte pas l'acte douchage du deuxième. On respecte quand même l'acte douchage du deuxième jour par c'est comme ça la Takana, c'est par habitude. C'est comme ça qu'on s'est habitué de faire et qu'on n'a jamais permis de faire des Mélachotes le deuxième jour depuis qu'on a décidé de recevoir les témoins jusqu'au soir. Donc c'est resté comme ça. C'est resté comme ça et donc finalement ça reste une kdusha les deux jours et l'œuf est interdit donc le deuxième. La Gemara tranche la Laha Komrav qui dit que pour Rosh Hashanah un œuf qui était pondu le premier il est interdit le deuxième jour encore. il est interdit le deuxième jour il est interdit le deuxième jour